Suis-je dans le noir ou ai-je les yeux fermés ? Peut-être les deux ? Franchement, je m'en fous. L'obscurité, ça me connaît. Elle fut témoin de ma naissance. Le jour où je suis né, trois personnes sont mortes au bloc opératoire à cause d'une coupure de courant. La génératrice censée prendre le relais dans ces cas-là était en panne sèche depuis une semaine. Là, je parle du plus grand hôpital universitaire du pays. Ces coupures mortelles sont monnaie courante et je finis par apprendre en grandissant. Et tout ce qui se fait trop souvent et pendant longtemps finit par être vu comme normal. Ce n'est pas un hasard si cela ne choque presque plus personne que toutes les cinq secondes la fin tue un enfant dans le monde. C'est simple. On s'y est habitué. Comme je disais, l'obscurité, je m'y connais. Par contre, ce que je trouvais étrange, c'est l'endroit où je venais de me réveiller. J'étais à l'entrée sud de la capitale, à Portail-et-Hogan, en face du village de Dieu, zone réputée pour être le bastion des bandits armés à port au prince. Une zone de non-droit, comme aiment le spécifier nos dirigeants. À part cette silhouette phosphorescente debout en face de moi, il n'y avait pas âme qui vive. Mais c'est toujours ainsi. Surtout quand les bandits notroirs analfabètes crèvent la fin de la zone, viennent de braquer un conteneur de riz ou quand ils viennent de prendre en otage un bus bondé de passagers qu'ils relâcheront. Quand ? Et s'ils le veulent bien. J'étais tout nu. Je ne comprenais rien à ce qui se passait. Mais il y avait une forte odeur de souffle qui m'indisposait. Cela venait probablement de la pile d'immondices qui brûlait à quelques pas de nous. Cette chose debout en face de moi, qu'est-ce que cela peut bien être ? me suis-je demandé. Je ne me souviens pas de m'être endormi. Cela ne pouvait être un rêve. Je me suis dit que c'était probablement l'effet de l'une de ces broissons ultra chères que m'avait fait goûter Lynn, ma nouvelle amie. C'est une haïtienne qui ne connaît rien au pays. Elle est là juste pour deux semaines. Après croix, elle rentrera au Canada. Je l'ai rencontrée mardi dernier à un concert de jazz à l'Institut français. Je vais souvent à ce genre d'activité. J'y vais autant pour l'ambiance que pour les filles. Bref, depuis qu'on s'est rencontrées, elle ne me lâche pas d'une semelle. Elle m'a même proposé d'aller au Palais national pour rencontrer son père. C'est sûrement un homme important. Mais je n'en avais rien à faire. Donc je ne lui ai demandé ni son nom, ni ce qu'il y faisait comme boulot. Lynn est un peu collante. Mais je ne m'en plains pas. Bien au contraire, depuis tantôt une semaine, je roule en Range Rover avec deux gardes du corps, ceux de Lynn. Je fais le tour des restaurants chics et je fréquente des endroits normalement interdits aux pauvres sans nom, couleur ébène comme moi. Sans un sou en poche, grâce à elle, j'avais accès à tout cela et tout ce qu'elle voulait en retour, c'était d'inoubliables parties de jambes en l'air, ce que d'habitude j'offre gratuitement à toutes les jolies filles qui en veulent. Alors, j'en profitais au maximum. Comment ai-je pu atterrir jusqu'ici ? Peut-être ai-je été drogué ? Pensais-je. Je ne pouvais jurer de rien. Tout ce dont je me souvenais, c'est que Lynn et moi étions en route pour la plage. Peu à peu, mes yeux s'habituaient au scintillement de l'être en face de moi. Je pouvais voir un homme en costard. Je l'ai trouvé très élégant. Mais je ne pouvais voir à quoi il ressemblait. Son visage scintillait comme ces jeux de lumière dans les boîtes de nuit. « Bonsoir et bienvenue », me dit-il d'une voix grave. « Bienvenue ? C'est quoi ce cirque ? Qu'est-ce que je fous ici ? » Lançai-je tout de go à cet étrange personnage qui se tenait en face de moi. « Ton ami étroit avait eu un accident », répondit-il. « Ah bon ? Où est-elle ? Elle va bien ? » demandai-je avec inquiétude. « Ne t'inquiète pas pour elle. C'est ton état qui a été le plus critique et c'est pour cela que tu es ici et pas elle. Et ta critique ? » « Pas tant que ça, hein ? Sinon je serai à l'hôpital. Mais pas ici ! » lui répondis-je avec ironie. « Mais tu y es. Enfin, ton corps y est. Comment cela ? Qui êtes-vous, bon sang ? » Tout cela commençait sérieusement à m'énerver. « Je suis le prince de la mort, petit-fils du diable. Je suis là pour te faire visiter. Prince de croix ! » Je n'arrivais pas à en croire mes oreilles. Ma mère est chrétienne, certes, mais ces histoires de vie après la mort, cela m'a toujours paru insensé. Alors je n'étais ni effrayé, ni crois que ce soit du genre. J'étais juste intrigué. Et puis, avais-je péché tant que cela pour que l'enfer envoie un prince en personne pour me recevoir ? Le mensonge et la fornication seraient donc si graves aux yeux du bon Dieu ? Est-ce que je suis mort ? » dit-il en riant, comme s'il lisait dans mes pensées. « La mort, c'est un privilège réservé à ceux qui ont vécu. Là d'où tu viens ? À part les politiciens et les vendus, ce petit groupe qui ne représente que 5% de la population et qui possède 95% des richesses du pays, vous ne vivez pas. Vous trompez la mort. Dans un monde où tout est marchandise, avec moins de 2 dollars américains par jour, on ne vit pas. On vivote. Là-bas, vous ne vivez pas. Vous existez et c'est tout. En passant, ne te crois pas spécial du fait que je vienne t'accueillir. Je voulais juste voir de près à quoi ressemblait un habitant de l'île Muse. L'île Muse ? Mais pourquoi vous appelez ainsi mon pays ? C'est plutôt évident, non ? Nous, les dirigeants de l'enfer, on s'inspire des méthodes des dirigeants de ton pays pour rendre notre royaume plus infernal, si je peux me permettre ce pléonasme. Depuis quelque temps, ce sont eux nos modèles. D'ailleurs, si à cet instant, tu ne fais que visiter notre royaume, c'est juste parce que lors de l'accident, tu étais accompagné de la fille de l'un de nos plus grands consultants. Sans croix, tu serais resté ici avec nous pour l'éternité. Sinon, il Muse. Ce nom ne te plaît pas ? Me demanda-t-il sur un tombe au cœur. Je ne lui ai pas répondu, mais je me suis dit que ce nom était bien plus poétique que chez Tall Country. Puis c'était sûrement vrai qu'il s'inspirait de Port-au-Prince, car de là où l'on se trouvait, le décor, on aurait dit, une réplique exacte de la rue du bicentenaire. Il ne manquait que des bandits lourdement armés assurant la circulation, quelques cadavres en décomposition sur l'alphab, un embouteillage monstre, des mendiants et les sirènes de voitures officielles pour compléter le tableau. J'allais lui demander qui était donc ce consultant quand un boui sourd nous interrompit. Le boui provenait de sa veste. Il en sortit une boule de cristal lumineuse, puis une voix de femme retentit de la boule en disant « Votre majesté, votre grand-père vous demande de le rejoindre en toute urgence pour qu'on puisse commencer la réunion avec les grands vins. » « Les grands vins ? » questionnais-je. « Oui, ce sont les vins assistants et bras droits de grand-père. Ils ont le plein pouvoir sur le monde. Ils décident de qui vit et qui meurt. Ils me laissaient jeter un coup d'œil dans la boule pour voir par moi-même. J'ai vu une poignée d'hommes sortir de leur limousine respective suivie de leur garde du corps. Leur tête me disait bien quelque chose, mais je n'arrivais pas à les identifier. Ils portaient tous un masque chirurgical. On va devoir reporter la visite à une autre froid. C'est moi qui préside la réunion d'aujourd'hui, ajouta-t-il. À ces mots, il posa sa main sur ma poitrine. Mon cœur s'est mis à battre à toute vitesse. C'est alors que je remarquais que depuis le début de notre conversation, je n'avais pas ressenti mon cœur palpiter. Soudain, je ressentis une sensation comme si je venais de me faire percuter par un éclair. Et quelques secondes plus tard, je m'étais réveillé en sursaut dans une ambulance assistée de l'île et d'un médecin au visage inquiet muni de son défibrillateur. « Bon retour à la vie, champion ! » arrivais-je à lire sur ses lèvres. 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 Sous-titrage FR ?